Et ici, ça c'est les signes des gens des Bidara. Les signes, c'est pourquoi le prophète a dit si vous voyez ces gens-là qui suivent ce qui équivoque, ce sont eux qui allaient à parler dans le Coran. Vous allez voir que les gens des Bidara, ils suivent toujours les choses qui sont équivoques, ce qui n'est pas clair, ce qui est un peu ambigu. Même dans les paroles des savants. Parfois, ils vont aller prendre des paroles des savants qui ne sont pas claires et ils vont laisser ce qui est clair. C'est-à-dire, c'est ça. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, je sais que c'est parmi les signes. C'est-à-dire, au lieu de prendre ce qui est clair, non, lui veut aller chercher ce qui... Vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, on parle... Ça, c'est parmi les crocs, c'est Jean de la Sunne. Qu'on doit patienter devant le chef qui est injuste. On doit faire quoi ? On doit écouter. On ne doit pas désobéir au chef qui est injuste. Sauf si il nous demande de désobéir à Allah, on n'obéit pas. Près de cent hadiths, les frères, près de cent hadiths sont venus qu'on sent le fait de patienter devant un chef, un gouverneur injuste. Un gouverneur injuste. Tant qu'il fait quoi ? Tant qu'il ne fait pas du koufr akbar, ou bien qu'il n'abandonne pas la prière. Et même là encore, il y a des conditions, les do'habit. Près de cent hadiths. Vous allez voir, quelqu'un, il laisse tous ces hadiths-là, que ce soit des hadiths qui sont venus dans le Bukhari, dans Muslina, Bidaoud, et bien d'autres. Muslina, l'imam Ahmed, plein. Quelqu'un, il va laisser ces hadiths-là pour aller prendre un hadith. Un hadith, il va te dire non. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, que parmi les meilleurs djihads, le fait de dire la vérité chez un chef injuste ou pervers. C'est quoi ? C'est le fait de dire la vérité auprès d'un chef pervers. Ou chez un chef pervers. Donc, il va te prendre ça comme un hadith. Il dit, voilà, le prophète a dit, ça, ça fait partie du djihad même. C'est le fait de dire la vérité devant un chef pervers. Donc, ici, ça nous montre qu'on a le droit ici, on monte sur les manaburs, même dans les rues, on met en garde contre le chef, on dit la vérité, on dit le haq concernant ce chef-là. Qu'il fait le zulm, il fait l'injustice, etc. Et il laisse tous les hadiths-là, près de 100 hadiths, sur cette masse. Là, il laisse tout ça. Les paroles des savants, les akwad, il met tout ça, il laisse ça. Il va se comprenner sur ce hadith-là qui quoi ? Qui n'est pas très clair. Subhanallah. Subhanallah. Et tu vas venir avec tous ces hadiths-là, il ne t'écoute pas, il n'est pas avec toi. Lui, c'est le hadith-là, il doit s'accrocher sur ça. Ça, c'est parmi les signes de quoi ? Des gens de l'innovation. Des gens des passions. Et ce hadith-là, ne vous aide même pas ? Le prophète a dit « Auprès du chef. » On ne t'a pas dit d'aller faire ça dans les rues, on ne t'a pas dit d'aller faire ça dans les manabir et tout ça. Non ! On a dit « Auprès. » « Auprès. » qu'il le prenne par sa main. Qu'il ne le fasse pas en public. s'il accepte, sinon, il aura fait ce qui est obligatoire sur lui. Donc, ce hadith nous montre ici que si tu veux donner conseil au chef, ça doit être quoi ? Auprès du chef. Donc, le hadith, il dit « Ainda ». Donc, ça doit être auprès du chef. Ça ne doit pas être en public. Comme on voit beaucoup, ça doit être dans les journaux, c'est la télévision, c'est dans les manabir, sur les manabir, dans les rues, etc. Non ! C'est une mauvaise compréhension du hadith. On a dit « Ainda ». Donc, ça ne vous aide même. Même le hadith ne vous aide pas. Les gens de Bida'a, c'est ça. Ils vont aller prendre des paroles. Parfois, tu vois, il va prendre des psus, des masas, il va prendre des paroles de certains savants dont on peut comprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas très clair. Toi, tu vas aller chercher des paroles du savant qui sont claires. Lui, il va laisser ça, il va se cramponner. Il ne veut pas en lui, c'est ça, il va se cramponner, seulement si c'est un peu ambigu. Comme j'ai eu un débat récemment avec des frères, et vraiment, c'est triste. De jour en jour, on entend des choses terribles. Une secte qui vient à peine de sortir, ils disent quoi ? Subhanallah, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous préserve. Ils disent que toute Bida'a, c'est du Kufr Akbar. Toute Bida'a, c'est du Kufr Akbar. Et j'ai discuté avec un. Le prophète n'a pas fait la différence entre, il n'a pas dit Bida'a m'kaffira ou Bida'a m'fassiqa. Pourquoi vous faites cette différence ? Le prophète a dit toute Bida'a été un égarement. Donc toute Bida'a, c'est du Kufr. Je lui dis, mais mon frère, déjà, le prophète a dit toute Bida'a été un égarement. Et égarement ne veut pas forcément dire que c'est du Kufr. Ce n'est pas tout ce qui est égarement qui est du Kufr, mais tout Kufr est égarement. T'as dit, toute mécréance, il dit, mais non, vous n'avez pas divisé ça, le prophète n'a pas divisé ça. Je lui dis, mais subhanallah. Ça, c'est juste pour donner aux gens une compréhension. Pour que les gens comprennent qu'il y a des Bida'a qui font sortir de l'islam et des Bida'a qui ne font pas sortir de l'islam. Mais on est tous d'accord que toute Bida'a est un égarement. Toute Bida'a, il n'y a pas de bonnes Bida'a. Et il m'a dit, non, mais le cher Hossemin, il y a un autre, ça c'est un autre, le cher Hossemin, il a une vidéo où il ne fait pas quoi, il ne divise pas la Bida'a comme ça. Je lui dis, subhanallah. J'ai fait quoi ? J'ai apporté à ce frère-là plein des paroles du cher Hossemin. Vidéo du cher Hossemin. Des paroles dans ses koutoub où il dit clairement que la Bida'a se divise en deux, la Bida'a qui est moufassiqa, donc il ne fait pas ça sur l'islam, et la Bida'a qui est moukaffiqa. Claire, c'est-à-dire qu'il ne comporte aucune ambiguïté, non, on ne peut même pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre autre chose. Malgré ça, il insiste quand même à dire non, non, on doit prendre, il a une vidéo où il n'a pas d'étail, on doit prendre là où il n'a pas d'étail. Subhanallah, comment on doit prendre là où il n'a pas d'étail ? Comment on doit prendre là où il n'a pas d'étail ? Alors que là, c'est clair, il démontre clairement ici que la Bida'a se divise en deux. Donc ça, c'est le signe des gens de l'innovation, c'est-à-dire, il va laisser ce qui est clair pour prendre ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair. La chose est là, claire devant toi, claire. Il laisse ça pour aller prendre ce qui est quoi ? Ce qui n'est pas clair. Et les gens, c'est ça. Et c'est comme ça, j'ai discuté avec un autre sur la masse du tahkim kawani et tout ça, le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah. Il dit non, cher Fawzan a dit ceci, il fait même le takfir de tous les gouverneurs et tout ça, tuer le mot et tout ça. Je dis ça, c'est n'importe quoi. Et il va te prendre des paroles qui ne sont pas claires, dont on peut comprendre. J'ai dit, Jay, je vais apporter à ce frère-là une parole du cher Al-Fawzan. Claire sur la masse Allah. Justement, c'était même sur cette question-là. On dit non, il y a des gens qui ont dit que vous avez fait le takfir de tous les hukam. Le cher répond clairement qu'il n'a pas fait cela, que c'est du mensonge et que les gens prennent de ces paroles ce qu'ils veulent, etc. bien détaillés, clairs. Quand j'apporte ça à ce frère-là, vous savez ce qu'il me dit ? Subhanallah. Il me dit, ah, tu as cru que le cher Al-Fawzan c'était le prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Là, maintenant, il dit, tu as cru que le cher Al-Fawzan c'était le prophète. Donc, quand il s'est argumenté de la parole du cher Al-Fawzan, il n'a pas dit ici, le cher Al-Fawzan, ce n'est pas le prophète. Mais lorsqu'on lui apporte une parole du cher Al-Fawzan clair, qui vient contredire ce qu'il dit, là, maintenant, il rejette, il dit, non, le cher Al-Fawzan, ce n'est pas le prophète. Donc, je ne peux pas accepter sa parole. Et Chahaz, et Chahaz, c'est là où tu vois que les gens des Bénah, c'est des trompeurs, parfois, vous voyez des gens, ils ont les mêmes choses en commun, ces gens-là. Al-Kazib, le mensonge, la ruse, le fait d'être l'orgueil, est toujours en train de prendre ce qui est ambigu et laisser ce qui est clair. Donc, le prophète nous a dit dans ce hadith, si vous voyez des gens qui suivent ce qui équivoquent, ce qui est ambigu, sachez que ce sont eux qu'Allah s'il a apparaît dans le Coran. Donc, prenez ça déjà comme principe, que les gens de l'innovation, ils sont toujours en train de suivre ce qui est ambigu et ils laissent ce qui est clair. Ne t'appréciez. Merci.